Musique Mes amis, je reçois aujourd'hui une personnalité mythique, une légende urbaine. Vous le connaissez tous, c'est Thierry Messant, qui est le plus grand complotiste international. Je vais encore me faire des amis auprès de Conspiracy Watch et je vais nourrir ma fiche Wikipédia. Je l'ai invité parce qu'il a fait des publications tout à fait passionnantes sur ce qui se passe en Israël, ce qui se passe en Palestine et je voulais qu'il nous en parle. Alors Thierry, merci d'être venu sur la chaîne du Courrier des Stratèges. Nous sommes mercredi à 16h. La situation est en train de dégénérer. Vous êtes optimiste ou pessimiste sur ce conflit ? Non, moi je suis pessimiste sur le fait que nous ne savons pas ce qui se passe dans ce conflit, que notre information est filtrée d'une manière, à mon sens, sans précédent. Et que, alors que les informations sont filtrées, nous avons une sorte de cacophonie d'accusation invraisemblable qui nous tombe sur la tête et qui nous émeuve énormément. Donc, voilà, nous sommes, nous vivons dans une atmosphère hystérique et absolument pas raisonnable. Alors, je voulais quand même qu'on revienne sur les facteurs déclencheurs de ce conflit, puisqu'en réalité, on en a assez peu parlé en France pendant un an, mais il y a eu pas mal d'activités en Cisjordanie autour du FATA, de l'ancienne branche de l'OLP, enfin de la branche armée de l'ex-OLP, dont on a assez peu parlé. Mais la presse israélienne parlait de l'ibanisation de la vie en Israël. Puis on a cette opération du Hamasque. Comment vous vous expliquez ce qui s'est passé ? Je le dis parce que, en fait, la question qui m'intéresse, c'est que vous soulignez que la Turquie a sans doute joué un rôle dans ces opérations. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? D'abord, ce qui s'est passé n'a pas de rapport avec l'image que ici on en a, puisque ici, on pense que cette attaque a été lancée par le Hamas. Ça n'est pas vrai. Cette attaque a été lancée par la résistance palestinienne unie et c'est la première fois depuis 50 ans qu'il y a une telle unité. Les différentes composantes de la résistance palestinienne qui se sont fait la guerre entre elles de manière très cruelle pendant 50 ans sont aujourd'hui unies. Et ensemble, pas uniquement le Hamasque, le Hamas c'est la composante la plus importante et ce sont des cinglés, des frères musulmans, d'accord, mais l'ensemble de la résistance palestinienne a lancé cette attaque. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça aujourd'hui ? Parce que c'est un peu en décalage, d'abord avec ce qu'on sait, mais j'entends vos préventions sur ce qu'on sait, mais aussi un peu en décalage avec la discrétion de Mahmoud Tabas, le président de l'autorité palestinienne, qui est lui-même un membre du FPLP, du FATA. Le FATA n'a pas participé à cette attaque, mais le djihad islamique et le FPLP, les marxistes de Georges Abash, ces gens-là ont participé à cette opération et ils n'ont été prévenus que quelques heures avant qu'elle soit lancée. Mais ils se préparaient depuis très longtemps à cette opération. L'unité de la résistance palestinienne s'est faite lors de réunions qui se sont tenues à Beyrouth il y a plusieurs mois à l'initiative de l'Iran. Donc l'Iran est responsable de l'unité palestinienne, pas de cette attaque, c'est deux choses bien différentes. – Donc ce que vous nous dites, c'est que l'Iran a donné, ou en tout cas a présidé un rapprochement entre des composantes du mouvement palestinien. – Et pas seulement du mouvement palestinien. – De quels autres ? – Il y avait Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, qui a participé à ces réunions. – Et donc ce que vous dites, c'est que l'Iran a donné, au fond, a invité tout le monde à se rapprocher, à arrêter les guerres de clochers. Même si ces guerres, on le sait, ont été souvent très dures, puisque le fondement du Hamas, ça a été quand même de combattre une partie de... Et ensuite, les Palestiniens entre eux se sont organisés pour préparer cette opération du 7 octobre. – Oui. Donc ça, c'est le premier point. – Mais est-ce que l'Iran a eu plus d'implication que ça ? – À ma connaissance, non. Et je ne conçois pas que l'Iran ait pu militairement soutenir le Hamas. Parce que je connais les uns et les autres. Et il y a eu, avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une rencontre entre Hassan El-Banna, le fondateur des frères musulmans, et Rola Romény, le futur fondateur de la République islamique d'Iran. Parce que les deux hommes avaient une vision de l'islam politique, c'est-à-dire utiliser la religion en politique. et ils se sont partagés le monde. Et jamais, les frères musulmans ne sont intervenus dans la sphère chiite. Jamais, la République islamique d'Iran n'est intervenue dans la sphère sunnite. Il y a eu une séparation... – Un yalta musulman. Non, ce n'est pas un yalta musulman, c'est un yalta politique des gens qui utilisent l'islam en politique. J'ai été invité plusieurs fois par le guide de la révolution iranienne, l'Ettola Ramenei, à des conférences internationales qu'il organisait à Téhéran, du monde musulman. Il y avait les représentants des frères musulmans. Mais quand venait l'heure du déjeuner, les gens se divisent selon leurs origines. Et si j'allais à la table des frères musulmans, ils disaient tous des horreurs sur la République islamique. Et si j'allais à la table des dirigeants de la République islamique, ils disaient des horreurs sur les frères musulmans. C'est un yalta, mais ce n'est pas une coopération. – C'est une espèce de répartition. – Alors, je vous ai coupé dans votre... Mais donc, il y a une impulsion initiale iranienne, une coalition de mouvements palestiniens, sans le FATA. Et donc, qu'est-ce qui se passe qui amène au 7 octobre 2023 ? Alors, en fait, depuis les derniers événements à Gaza, c'était en 2021, depuis ce moment-là, il y a une volonté, je dirais généralisée, de jouer une manche plus importante. Alors, pour moi, ce qui est surprenant, c'est que le Hamas s'est vraiment attaqué Israël. Les autres le comprennent très bien, c'est ce qu'ils font, c'est logique. Mais le Hamas a été un collaborateur d'Israël pendant très longtemps. Moi, j'ai connu le Hamas en Syrie, quand il était encadré par des officiers du Mossad et qu'il allait assassiner des dirigeants du FPLP. – En quelle année ? – En 2012. – Pourquoi le Hamas assassinait des dirigeants du FPLP ? – Alors, le Hamas disait que ce sont des marxistes, des ennemis de Dieu. – Mais s'ils étaient encadrés par des officiers du Mossad, je pense qu'il y avait une autre raison. – Voilà. – Alors, comment on peut expliquer, c'est important que les gens le réentendent s'ils n'ont pas déjà entendu, comment vous pouvez dire que le Hamas est un collaborateur d'Israël ? Quels sont les éléments factuels qui permettent de le faire ? – Bon, le Hamas, ce n'est pas des gens proches des frères musulmans. Sur leurs documents, c'est marqué « branche palestinienne des frères musulmans ». Alors, depuis deux ans, quelque chose comme ça, ils ne mettent plus ça partout parce que les frères musulmans se sont fait éjecter de tout un tas d'endroits. Et à l'intérieur du Hamas, il y a eu un débat, est-ce qu'on est fidèle à la ligne des frères musulmans ou est-ce qu'on prend une autonomie ? Donc, il y a eu une partie qui a pris une certaine autonomie. Cette partie-là, d'ailleurs, est allée se réconcilier avec la Syrie qu'elle avait attaquée. Ils sont battus aux côtés de l'OTAN contre la Syrie. – Il faut rappeler leur lien avec Al-Nusra, avec les mouvements… – Il faut se souvenir que tous les dirigeants d'Al-Qaïda et tous les dirigeants de Daesh sont des frères musulmans. D'Oussama Ben Laden, qui était formé par Mohamed Qtob, le frère du grand théoricien des frères musulmans, jusqu'au calife de Daesh, tous ces gens-là étaient membres de la confrérie des frères musulmans. – Alors, c'est la partie armée de cette confrérie, il y a une partie beaucoup plus présentable, mais bon, c'est la même idéologie, tous ces gens-là. Donc, Israël a soutenu la création de la branche palestinienne des frères musulmans pour lutter contre le FATA. Ça a bien marché. On a bien vu que le FATA, ça représente, je dirais, plus grand-chose aujourd'hui. Et comme Israël a aidé ces gens-là, ces gens-là ont acquis une certaine autonomie. Bon, mais je ne suis pas capable de dire si le FATA, aujourd'hui, a agi de sa propre initiative ou si certains Israéliens ne l'ont pas encouragé à faire ce qu'il fait. Je ne sais pas. – Le Hamas, pas le FATA. – Le Hamas, je ne sais pas. – Mais quel pourrait être l'intérêt d'Israël à pousser le Hamas ? – Il n'y a pas d'intérêt d'Israël, mais il y a l'intérêt de certains Israéliens. Parce qu'il faut comprendre que si les Palestiniens sont divisés, comme je viens de le dire, même s'il y a une unification qui se fait aujourd'hui de la résistance palestinienne, Israël est extrêmement divisé. Au cours des derniers mois, il y a eu des manifestations gigantesques dans toute Israël contre le gouvernement de coalition de Netanyahou. Et juste avant que cette opération ne commence, Netanyahou était redevenu minoritaire dans son pays. – Bon, alors aujourd'hui, je ne sais pas. C'est impossible de savoir vraiment ce qui se passe. Mais le groupe de... Il faut comprendre, Netanyahou, c'est quelqu'un qui vient de l'extrême, extrême, extrême droite. Mais quand il était Premier ministre, il était devenu totalement opportuniste. Il changeait d'avis comme de chemise tous les matins. Donc, personne ne croyait que quand il allait redevenir Premier ministre, il allait renouer avec ses idées de jeunesse. Mais il a constitué un gouvernement avec des suprémacistes juifs, dont le fameux ministre de la Sécurité, dont le ministre de la Sécurité intérieure. Donc, il a un ministère qui a été créé pour lui, ça n'existait pas avant. Et cet homme a validé quand même trois énormes pogroms anti-arabes qui ont eu lieu dans les derniers mois. Il y a un village qui a été... – Assiégé. – Non, il n'a pas été assiégé. Il était complètement détruit par des colons devant l'armée israélienne immobile qui les a laissés brûler les maisons, les voitures, tuer des gens sans rien faire. Et le ministre a dit « c'est bien ». – Il faut redire que ce ministre est l'héritier du parti cash, le parti force juive. – Oui, donc lui, il vient des cahanistes. – Les cahanistes, c'est un parti qui est interdit aux États-Unis parce que le rabbin khan était à Brooklyn d'abord, puis il a été élu à la Knesset, et son parti après a été interdit en Israël. Donc, ils ont un nouveau parti, mais c'est le même groupe. Donc, eux, ils ont une longue histoire. Khan, quand il était à Brooklyn, en fait, c'était un homme qui était financé par Isaac Shamir, qui a été premier ministre en Israël. Et Isaac Shamir, avant d'être premier ministre en Israël, il a traîné dans tout un tas de choses absolument sordides. – C'est lui qui a organisé la SAVAC en Inde, en Iran. C'est un homme qui avait les mains dégoulinantes de sang, mais qui était un disciple de l'Ukrainien Jabotinsky. – Donc, fondateur ? – Fondateur du sionisme révisionniste. – De l'Irgun. – Oui, mais si vous voulez, Jabotinsky a été exclu de l'Organisation juive mondiale, le sioniste mondial, parce qu'il avait fait alliance avec les nationalistes intégraux en Ukraine, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir en Ukraine. – Donc, l'univers de Stéphane Bandera. – Alors, il n'y avait pas encore Stéphane Bandera. Il y avait Dmitri Donsov, qui a été le maître à penser de Bandera. Et Jabotinsky a fait une alliance avec Dmitri Donsov, qui, à l'époque, était le conseiller particulier du chef d'une entité qui s'était créée en Ukraine, Simon Petlura. Et donc, ils ont fait cette alliance. Et après ça, les hommes de Petlura ont massacré des Juifs. Ils ont organisé des pogroms contre les Juifs. Et donc là, l'Organisation juive mondiale a dit « Mais vous ne pouvez pas travailler avec cet homme-là, ils l'ont mis dehors. » Et ce monsieur Jabotinsky, pendant la guerre mondiale, n'a pas fait alliance avec les nazis, mais avec les britanniques. Il est allé se réfugier à New York avec son secrétaire particulier, Benzion Netanyahou, le père de Benjamin Netanyahou. Donc, tout ça, c'est un groupe minuscule. Mais ce sont des gens qui, depuis un siècle, ont les mains trempées dans le sang. Et ce sont des gens qui n'ont pas de logique ethnique. C'est une forme de fascisme qui passe au-dessus de ces catégories. Ce que vous nous dites, c'est qu'il y a une alliance objective entre ces héritiers de l'Irgun, qui était la branche terroriste, entre guillemets, du mouvement sioniste en Israël. Il y a une alliance entre eux et le Hamas. C'est ce que vous nous dites. Oui. Il y a une alliance historique entre eux pour combattre les restes de l'OLP, la structuration des Palestiniens. Alors, ça, c'est ce qu'ils disent, mais cette alliance est tellement antérieure que je pense que combattre l'OLP, c'est leur politique actuelle, mais ce n'est pas le fond de ce qui les anime. Alors, le fond de ce qui les anime, c'est quoi ? Pour moi, c'est un désir de puissance. Ce sont des gens qui veulent diriger tout autour d'eux. C'est tout. Et qui n'ont aucun égard pour la vie des autres. Et qui n'ont pas d'égard pour la vie des gens de leur propre camp. La vie de Jabotinsky, c'est vraiment un truc terrifiant. Oui, mais si on en revient au Hamas, quel peut être l'intérêt du Hamas, autre que celui de combattre Israël, en lançant l'opération terroriste du 7 octobre, pour reprendre la terminologie officielle ? À part un combat frontal, quel peut être l'intérêt du Hamas ? Je pense que les gens qui adhèrent au Hamas me font pour lutter contre Israël. Ça, je n'ai pas de doute là-dessus. Mais la confrérie des frères musulmans, vous savez, c'est quelque chose qui a été créé en Égypte avant la Deuxième Guerre mondiale. Dans cette période, ils ont montré qu'ils étaient très proches des Britanniques. Mais bon, c'est difficile de savoir exactement quelles étaient leurs proximités. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, cette organisation est passée sous le contrôle du ML6 britannique. mais ils ont profité du fait que les dirigeants des frères musulmans avaient été arrêtés, étaient en prison. Donc, ils en ont pris un qui était libre. Ils ont recréé autour de ce personnage la confrérie. Ils ont tenu ça pendant des années. Et aujourd'hui, je pense que les Britanniques ont toujours un rôle fondamental dans les frères musulmans, donc dans le Hamas. Aujourd'hui, les frères musulmans, ils sont éclatés en trois endroits. Au Qatar, en Turquie et au Royaume-Uni. Alors, au Royaume-Uni, il y a quoi dans les frères musulmans ? Il y a ce qu'on appelle la branche de Londres, qui exerce un rôle important. Il y a eu un problème de succession à la tête de la confrérie. Et aujourd'hui, en fait, il y a deux leaders qui sont en compétition, un à Londres et un en Turquie. Alors, dans le papier qui m'a fait réagir, qui fait que je me suis dit que je vais inviter Thierry Messant, vous soulignez le rôle de la Turquie, on va dire la nébuleuse turque, dans ce qui s'est passé le 7 octobre. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, d'abord, le président Erdogan a une longue histoire personnelle dans les mouvements islamistes. Alors, il n'est pas membre des frères musulmans, il est membre d'une autre organisation. D'ailleurs, c'est une organisation soufie, on dit toujours que les soufis ne vont pas de politique, mais la preuve que ce n'est pas vrai, c'est... Donc, on rappelle que le soufie, c'est une branche dite mystique de l'islam. Oui, oui, mais pas uniquement mystique. Donc, lui, il a participé personnellement à des opérations en Afghanistan avant d'être maire d'Istanbul. Il a soutenu sa confrérie pendant la guerre en Tchétchénie. Il y avait une base arrière des combattants tchétchènes, c'était Ankara. Ils allaient se reposer à Ankara avec Erdogan qui s'occupait d'eux. Il y a des photos de tout ça, personne ne peut le nier. Et, bon, Erdogan a organisé les derniers congrès des frères musulmans, à Ankara, non pas Ankara, mais à Istanbul. Et, aujourd'hui, il est le protecteur de la branche vivant en Turquie des frères musulmans. Alors, le protecteur, ça fait que il a des moyens d'influence très fort sur cette confrérie. Et, dans certains de ses meetings, il fait le geste de reconnaissance des frères. C'est lequel ? Je ne vais pas vous le faire, parce que, après, je vais m'apparaître comme on va prendre ma photo. Non, non, non. Donc, voilà, il n'est pas membre de la confrérie, mais il tient une partie de la confrérie. Alors, est-ce qu'il a joué un rôle dans cette opération ? Je n'en sais rien, mais très probablement. Parce que le Hamas dispose, aujourd'hui, d'un armement qui n'est pas venu de nulle part. Est-ce qu'il peut être venu de l'Iran ? Non, je vous ai dit, c'est impossible que ça vienne de l'Iran. C'est contraire à leurs accords. Ça peut venir du Qatar, ça peut venir du Royaume-Uni, je ne sais pas. Mais, plus logiquement, ça viendrait surtout de la Turquie. En tout cas, les États-Unis sont persuadés que le Qatar a une position décisionnelle dans ce qui s'est passé. J'en profite, je fais boulage, puisque les gens qui vont écouter vont retrouver ce que j'ai pu dire, c'est-à-dire que les éléments de langage, aujourd'hui, des services américains, en effet, insistent sur le rôle du Qatar et minorent le rôle de l'Iran. Alors, je termine ce que je dis sur la Turquie. Lorsque l'opération de la résistance palestinienne a débuté, dans les minutes qui ont suivi, le secrétaire d'État des États-Unis, Anthony Blinken, a téléphoné à Akkad Fidan en Turquie. Akkad Fidan, c'est un ancien collaborateur de l'OTAN qui a été officier de liaison pendant la guerre du Kosovo. Il a dirigé les services secrets turcs pendant des années et aujourd'hui, il est ministre des Affaires étrangères. Il l'a appelé dans les premières minutes. Il n'a pas appelé les Israéliens, il n'a pas appelé les Palestiniens, il a appelé Akkad Fidan. Et ça, vous le tenez de source personnelle ? Non, c'est sur le site du département d'État. Alors, c'est marqué à la date du 6, mais ça a eu lieu le 7 parce que vous savez qu'il y a un décalage horaire. et l'armée israélienne, elle, elle a mis 5 heures à réagir. 5 heures, sans rien, sans rien, rien s'est passé. Comment vous expliquez ça ? Mais je ne l'explique pas, je le constate. Qu'est-ce que vous sous-entendez dans vos constats ? Non, je ne sous-entends rien, j'envisage des choses. Alors, qu'envisagez-vous comme chose ? J'envisage que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a laissé faire cette opération. Parce que... C'est une accusation très grave. Oui, mais je ne suis pas le seul à la formuler. Il y a plein de gens en Israël qui la formulent, cette accusation. Parce que pendant 5 heures, il n'y a eu aucune réaction des services de sécurité ni du Premier ministre. 5 heures... Alors, le Premier ministre a dit j'ai été informé des premiers tirs de roquettes, des premières opérations le samedi à 6h30 le matin. Il a dit 6h29 j'ai reçu le premier communiqué. Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a rien fait. Pendant 5 heures, il n'a rien fait. Quelle explication pour reprendre vos mots ? Quelle explication envisagez-vous pour justifier cette passivité ? Mais c'est plus que de la passivité parce que par exemple, vous avez un commando qui a attaqué une rêve partie à quelques kilomètres de la... Moins de 5 kilomètres. C'est une zone protégée. 5 kilomètres, on peut entendre la rêve partie depuis la bande de Gaza. Ils sont à portée de roquettes. C'est très facile de les attaquer et le dôme de fer ne peut pas les défendre à cette distance. Eh bien, la sécurité à cet endroit-là avait été levée ce jour-là. Mais comment c'est explicable ? Je vous pose la question. Quelqu'un a pris des... Quelle est la visée intentionnelle d'un Netanyahou ? Supposons, je rentre dans votre hypothèse que je ne valide pas forcément mais je pose des questions. Quelle peut être la visée intentionnelle d'un Netanyahou en laissant faire ce genre d'opération ? D'avoir une justification pour faire ce qu'il essaie de faire aujourd'hui. Sauf que politiquement, il est très affaibli aujourd'hui. Il y a des appels à sa démission. Le président Herzog a expliqué qu'il ne pourrait pas y avoir de retour à la paix en Israël sans de profonds changements politiques. Donc, Netanyahou est aujourd'hui en position d'accusé. S'il est en position d'accusé, c'est que je ne suis pas le seul à me poser ces questions. Nous sommes bien d'accord. Mais c'est la question de comment on peut... Quel pari Netanyahou peut-il avoir fait ? Au fond, aujourd'hui, on lui fait quand même massivement le reproche de l'échec israélien dans cette affaire. Moi, j'envisage le pire dans cette histoire. Et c'est normal d'envisager le pire. Parce que vous avez quand même déjà un nombre de morts ahurissant pour un résultat politique absurde. qui a imaginé cette opération qui joue contre tous les gens qui y sont impliqués. Si vous voulez, moi, je me souviens d'une chose, c'est que quand Netanyahou a créé son gouvernement avec des suprémacistes juifs tout en disant qu'il allait lutter contre les suprémacistes musulmans du Hamas, il était sponsorisé par un petit groupe aux États-Unis. Et c'est ce petit groupe qui a rédigé les propositions de loi qui ont transformé le régime politique en Israël. Alors, ce petit groupe, c'est... Allez-y, il y a deux think tanks que vous avez cités. Oui, oui, oui. Il est bien travaillé. Je me renseigne parfois avant de faire une interview. Oui, oui. Donc, pouvez-vous citer les think tanks dont vous dites qu'ils sont les auteurs ? Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est Aretz qui a expliqué ça. Alors, allez-y, dites-nous en plus. Vous avez le président de la commission de la justice à la Knesset qui est entièrement encadré, financé et qui reçoit tout son argent et les documents qu'il présente d'une association qui est dirigée par Elliot Abrams. Non. Elliot Abrams, c'est un criminel de masse très connu qui a été sous-secrétaire d'État aux États-Unis, qui a été condamné aux États-Unis pour son rôle dans l'affaire Iran-Contrast. Donc, la fameuse on peut en dire trois mots ? Oui, c'était un trafic d'armes qui était organisé avec des armes israéliennes qui ont été vendues à à Rab Sanjani en Iran. Rab Sanjani qui est devenu l'homme le plus riche en Iran à cette occasion. Et en échange de quoi les Iraniens ont envoyé des armes pour les contre-révolutionnaires au Nicaragua. Tout ça en violation des lois des États-Unis et des lois d'Israël et des lois de l'Iran. Puisque ça permettait à la CIA d'aider les Contrast sans intervention directe. Il faut savoir que ce sont vraiment des violations des lois de tous les pays concernés. Mais Eliott Abrams a un passé de criminel de masse incroyable. Il a été un des architectes du génocide des Mayas au Guatemala. À l'époque, le général Ray Osmond qui dirigeait le Guatemala avait un encadrement qui lui était fourni par les hommes d'Itsak Shamir en Israël. Ils venaient là-bas, ils ont organisé pour s'opposer à la réforme agraire, ils ont organisé des communautés paysannes sur le modèle des Kiboutzim et ils ont installé une école de torture. de la réforme Il était là-dedans, il était dans la Faire Erne Contrace et il a été un des principaux dirigeants du d'un think tank le Project for a New American Century qui est la seule partie émergée visible des attentats du 11 septembre. Donc, si vous voulez, cet homme, il a un passé de criminel de masse qui n'est pas discutable, qui est établi. Alors, on va discuter de son rôle dans les attentats du 11 septembre, mais on ne peut pas discuter de ce qu'il a fait au Guatemala et au Nicaragua. Et donc, si cet homme a été capable de superviser des attentats qui ont coûté la vie de 3000 citoyens aux Etats-Unis, il peut avoir organisé quelque chose qui a dit que ce sont des propos qui vous valent une accusation de complotisme absolu. Oui, mais le problème c'est que je ne fais pas des hypothèses dans le vague. Je m'appuie quand même sur beaucoup d'éléments qui sont vérifiables. Et je distingue bien dans ce que je vous ai dit les faits établis des hypothèses que je peux avoir. Mais revenons à l'affaire itraïenne puisque si on parle du 11 septembre, on ne va plus du tout s'en sortir. Donc, il y a Elliot Abrams et son project for the new century et il y a un autre think tank dont vous dites avec Arendt qu'il a participé aux rédactions de la réforme de la justice de Netanyahou. il y a un think tank et il y a une fondation derrière. Mais moi, je ne veux pas rentrer dans ces détails tout mis à vous. J'ai publié les noms de ces gens-là et tout, mais... leur projet final, c'est quoi ? C'est l'élimination physique ? Non, c'est... C'est la reconquête des territoires ? C'est que les palestiniens de la bande de Gaza ne soient plus là. Donc, soit on les oblige à se déplacer, soit on les tue. Les deux hypothèses sont envisagées, mais ils ne doivent plus être là. C'est revenir au vieux projet de Jabotinsky qui disait que la Palestine est une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Donc, si c'est une terre sans peuple, il ne faut plus qu'il y ait de peuple palestinien. On redit quand même pour faire le bouclage que Jabotinsky, fondateur de l'Irgun, est une espèce de père fondateur du Likoud puisque le Likoud est une émanation de l'Irgun et du Likoud et le parti politique dont Netanyahou est le leader aujourd'hui. Je le fais pour les ignorants ou ceux qui débutent cette relation entre le Likoud actuel qui est au pouvoir et Jabotinsky qui était porteur du projet de Grand Israël qui anime toujours le Likoud au pouvoir. Concrètement, vous êtes... On n'a rien dit du Qatar, je voudrais quand même qu'on en dise quelques mots. Le Qatar et le Hamas puisqu'on sait que le leader du Hamas vit au Qatar richement. Est-ce que le Qatar peut être à l'origine du mouvement, de l'opération du 7 octobre ? Non, le Qatar c'est le grand argentier. Donc, si le Hamas a dû payer ses armes, c'est avec de l'argent du Qatar. S'il a dû les payer, mais je ne sais pas s'il les a payées. Et tenir les armes dont il dispose, c'est des armes qu'on trouve dans toute la région. c'est des armes qui viennent des Etats-Unis, d'Afghanistan, de Kosovo, d'Ukraine. Comment on peut établir que les armes viennent d'Ukraine ? Puisque c'est en effet une des théories qui est qu'au fond, on retrouve entre les mains du Hamas des armes qui ont été envoyées par l'Occident et spécialement par les Etats-Unis en Ukraine. Comment on peut le prouver ? Il y a énormément d'images, de vidéos et il y a des spécialistes qui regardent chaque arme et qui identifient qui fabrique ces armes, sur quel terrain on peut les trouver. Le fait que les armes envoyées par l'Occident en Ukraine, mais il y a aussi des armes en Ukraine qui sont d'origine soviétique, mais le fait que les armes envoyées par l'Occident en Ukraine se retrouvent sur d'autres champs de bataille, notamment au Sahel qu'on en retrouve plein aujourd'hui. Ça, c'est établi par tous les spécialistes de ces questions-là. Il y a une unité entre eux. Vous ne trouverez pas d'avis divergents. Mais ça ne nous explique pas comment c'est arrivé là. Ça nous est... Simplement, c'est arrivé là. Voilà. Non. Le Qatar, c'est le grand argentier. Mais là, par exemple, Anthony Blinken, le secrétaire d'État, est allé au Qatar. Il a demandé aux Qataris d'installer un village de tente pour un million de personnes au sud de la bande de Gaza. Et le Qatar a refusé. Alors, il a refusé pourquoi ? Parce que dans le monde arabe, on aurait dit qu'il sauve un million de personnes mais les autres habitants de Gaza vont être massacrés et ils vont être massacrés avec l'assentiment du Qatar. Est-ce qu'on rappelle que Gaza, c'est deux millions et demi de huit ans en vivant ? Voilà. Non. Le Qatar est impliqué dans le développement du Hamas mais il ne souhaite pas prendre cette opération à son compte. Il ne souhaite pas s'impliquer dans cette affaire. Comment on peut imaginer que le Qatar n'ait pas été informé en amont de cette opération ? Absolument tout le monde était informé. Donc le Qatar aussi. mais la presse libanaise parle de cette opération depuis le mois de mai. Alors on ne donne pas de date mais on dit que ça va avoir lieu. Vous savez, CNN a montré que les bases, les six camps d'entraînement du Hamas où ces combattants ont été formés, ces camps ont été installés il y a un an et demi. Il y a des photos satellites qui le montrent. Ne pas savoir que cette opération allait être lancée, il faut vraiment être idiot. Et de toute manière, les services secrets égyptiens qui étaient affolés de cette opération, on voit qu'ils sont affolés parce qu'ils ferment leurs frontières. les services secrets égyptiens ont informé Benjamin Netanyahou, c'est Kamel Abbas, le ministre du renseignement qui a appelé Benjamin Netanyahou dix jours avant cette opération en disant mais qu'est-ce que vous attendez ? Il se passe quelque chose, c'est très grave ce qui va avoir lieu. Rien. Et la CIA a informé les services secrets israéliens deux jours avant cette opération. C'est le New York Times qui l'a expliqué. Est-ce que... Il y a eu une réunion même des dirigeants du Shin Bet et d'Aman, c'est-à-dire du contre-espionnage et du renseignement militaire pour étudier les documents de la CIA. Cette réunion s'est tenue le vendredi soir. Elle s'est tenue deux jours avant. Est-ce que... On en a parlé dans le courrier cette réunion. Est-ce que on peut quand même se dire qu'il y a une hypothèse qui est que au fond les Israéliens avaient sous-estimé la puissance de feu du Hamas et avaient sous-estimé leur capacité à nuire. ils ont laissé faire mais ils ont été surpris par l'ampleur du mouvement. Non, je ne crois pas que ce soit une bonne hypothèse parce que vraiment on s'allait prendre pour des imbéciles. mais où prendre le Hamas pour plus malin ? Non, je pense que la seule bonne hypothèse c'est que le cabinet de Netanyahou est dominé par des colons de Cisjordanie. Donc peut-être avait-il les yeux rivés sur la Cisjordanie et considérait-il comme secondaire ce qui se passait à Gaza ? C'est possible. Mais tous, ça c'est un peu bizarre. Mais ils ont pu être dupés par le Hamas qui leur a dit on va faire un petit truc et puis finalement ça a été plus ample qu'ils ne l'imaginaient. à ce moment-là ils auraient plus cru le Hamas qu'ils ne croyaient les Etats-Unis et l'Egypte. Moi je n'ai pas de théorie sur le sujet. J'essaye d'ouvrir le champ des hypothèses. Je trouve cette hypothèse étonnante. Oui mais est-ce que vous pouvez entendre que c'est aussi étonnant de se dire qu'au fond Netanyahou a pu malgré les Etats-Unis valider un scénario où des milliers d'Israéliens soit sont morts soit vont mourir et où des dizaines de milliers de Palestiniens vont probablement mourir dans un risque de conflit de déflagration générale. C'est compliqué pour un Premier ministre d'accepter la mort de milliers de ses concitoyens. D'abord il y a eu beaucoup de morts du côté israélien mais quand on déclenche ce genre d'opération on ne sait pas combien il y en aura. Peut-être a-t-il cru qu'il y en aurait moins je n'en sais rien. De toute manière il a considéré que c'était une carte à jouer quel que soit le nombre de gens de son propre camp qui allaient être sacrifiés. Quant au nombre de Palestiniens qui allaient mourir il s'en moque complètement puisque son but c'est de les faire partir. Mais peut-être pas le Hamas. Peut-être que les dirigeants du Hamas peuvent avoir une réticence à dire nous allons lancer une opération en connivence avec les Israéliens qui va déboucher sur une Agba sur une catastrophe. C'est compliqué la stratégie du Hamas dans cette hypothèse. Témoins le Hamas depuis que je le connais je trouve que ce sont des gens qui politiquement font n'importe quoi. Moi je les ai vus assassiner au camp de Yarmouk près de Damas d'autres responsables palestiniens dont un de mes amis. Donc mais on a prêté quand même au Hamas une intention sociale très frériste qu'on a reproché au FATA de ne pas avoir en Cisjordanie. C'est très largement ça. C'est que beaucoup de palestiniens eux-mêmes disent l'intérêt du Hamas c'est qu'il a développé des écoles des aides sociales des hôpitaux alors que le FATA s'en est moins préoccupé en Cisjordanie. Oui c'est sûr ils ont ils ont aussi des oeuvres sociales qui sont très réelles ils ont aussi apporté secours à plein de gens c'est vrai. c'est vrai mais bon si vous voulez ils ont théorisé cette cette manière de conquérir les de conquérir les gens. Si vous voulez quand vous êtes dans le dénuement le plus complet si quelqu'un vous donne à manger vous n'allez pas mordre sa main c'est voilà mais oui nous sommes bien d'accord mais c'est en décalage avec l'idée que le Hamas peut sacrifier sa propre population on peut simuliser mais c'est pas en décalage avec ce qu'ils ont fait par le passé nous sommes bien d'accord je crois que ça se fait dernière question est-ce que vous pensez que le Hezbollah va rentrer en conflit en confrontation directe avec l'armée israélienne ? alors le Hezbollah ne cesse de dire qu'il soutient l'action de la résistance palestinienne contre Israël il ne parle pas de soutenir le Hamas mais de la résistance palestinienne parce que c'est pareil lui il est sur le Hezbollah est sur la même ligne que que l'imam romaini c'est à dire on respecte le Hamas là où il est mais on ne va pas faire quoi que ce soit avec lui donc il respecte le Hamas mais il n'interviendra que lorsque l'armée israélienne rentrera dans Gaza alors ceci dit cette cette ligne est une limite parce que aujourd'hui l'état-major israélien a un plan qui est différent du départ au départ on disait on fera rentrer le Tzal dans la bande de Gaza et on mènera une guerre contre-inséluctionnelle comme les français dans la bataille d'Alger ou la junte argentine voilà ce genre de choses mais mais aujourd'hui ils réfléchissent à faire un tapis de bombe sur la ville de Gaza pas sur toute la sur la bande mais sur la ville de Gaza de réduire la ville de Gaza à un tas de poussière et après et après d'envoyer l'armée pour nettoyer les gens qui auraient survécu en étant dans des souterrains voilà donc si ça se passe comme ça le Hezbollah interviendra dans la période où ils réduiront où ils tenteront de commenceront à réduire Gaza en poussière ce qui est un projet terrible en soi et les Etats-Unis ont apporté des bombes pénétrantes qui ne peuvent être utilisées que pour ça vous êtes très pessimiste sur l'issue de cette opération est-ce que c'est la fin de la présence palestinienne à Gaza je suis très pessimiste parce que nous voyons des gens qui essayent qui préparent sous nos yeux un nettoyage ethnique terrifiant mais je ne sais pas si ça va avoir lieu je constate qu'il y a des il y a des gens en Israël qui s'opposent à ça il y a un cabinet de guerre qui est lui-même en guerre où ils sont en guerre les uns contre les autres vous savez que dès la première réunion du cabinet de guerre le général Benny Gant s'est opposé au projet de bombarder Gaza ils se sont tellement battus dans ce cabinet de guerre que Netanyahou a appelé à la rescousse l'ancien chef d'état-major Gabi Ashkenazi qui est un partisan des bombardements mais qui est en même temps un ami de Benny Gantz donc on voit qu'entre eux ça ne fonctionne pas et là Joe Biden quand il est arrivé en Israël il est arrivé tout à l'heure il devait participer à une réunion de ce cabinet de guerre il y a participé il a validé l'option des bombardements massifs je n'ai pas ces dernières informations je ne suis pas sûrement l'expression officielle c'est lightning il a donné le feu vert au bombardement massif de Gaza il a amené deux deux groupes navals qui sont là pour pour empêcher le Hezbollah d'intervenir devant nous c'est comme pour moi c'est 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 comme pendant la guerre mondiale quand les quand les nazis se préparaient à à éliminer le ghetto de Varsovie c'est pareil et on voit ça et tout le monde est tétanisé mais personne ne fait rien bon ce que je vous propose Thierry parce que en fait vous connaissez extrêmement bien ce dossier vous les connaissez de l'intérieur je vous propose qu'on refasse une interview très prochainement quand on en saura plus sur l'évolution de la situation parce que là c'est un peu notre difficulté à tous nous en sommes beaucoup réduits à des conjectures et au fond moi je préfère qu'on éclaire plutôt qu'on commente le match il y a une dernière chose que je voudrais dire hier il y a eu une réunion à huis clos du conseil de sécurité des réunions à huis clos il y en a sur beaucoup de sujets très litigieux où les les grandes puissances risquent de de s'enflammer devant tout le monde il y a eu la discussion d'un projet de résolution rédigé par la Russie pour organiser un cessez-le-feu humanitaire et le transport d'une aide humanitaire dans Gaza quand on rédige ce genre de 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 résolution on fait très attention à ne condamner aucun belligérant le droit humanitaire depuis Henri Dunant la création de la Croix Rouge et la bataille de Solferino le droit humanitaire suppose qu'on ne prenne pas partie dans un conflit même si on voit qu'il y a un camp qui est horrible qui fait des atrocités pendant la guerre mondiale la Croix Rouge n'a pas condamné les les nazis qui exterminaient leurs prisonniers et pourtant elle le voyait mais elle elle est restée neutre et là les Etats-Unis la France et le Royaume-Uni alors on sait parce qu'il y a eu une conférence de la représentante permanente des Etats-Unis après cette réunion donc ces trois grandes puissances ont opposé leur veto à ce projet de résolution en disant c'est ignoble vous ne condamnez pas le Hamas il faut savoir qu'il n'est pas question de combattre le Hamas c'est complètement aberrant de dire on va condamner le Hamas moi je n'aime pas ces gens-là mais je ne vais pas les condamner c'est une c'est encourager la guerre vous ne les condamneriez pas si vous deviez rédiger un projet de résolution non non je condamne des actes je ne condamne pas des gens donc ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que dans un conflit si on veut faire baisser le conflit on ne commence pas par condamner les actes des uns ou des autres mais en refusant ce texte parce qu'il ne condamnait pas un parti on a décidé de d'ouvrir les portes de l'enfer voilà donc ça c'est une c'est une attitude de de ma patrie que je ne que je n'accepte pas et je constate qu'aujourd'hui la presse en France n'en parle pas pourtant nous en avons parlé dans le courrier des stratos on a publié un article qu'aujourd'hui Thierry est-ce que vous êtes d'accord avec ma proposition de refaire une interview avec un peu de recul bien volontiers merci beaucoup de votre patience et de votre disponibilité et bien à très bientôt merci Sous-titrage ST' 501